Investir dans l'immobilier, ça ne s'improvise pas. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir 3 actions à faire avant même de commencer à investir dans l'immobilier. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors oui, investir dans l'immobilier, ça ne s'improvise pas. Et il va y avoir 3 actions à faire essentielles avant même de commencer à investir. Et ces 3 actions qui sont axées sur un personnage important dans vos investissements qui est le banquier. En fait, ces 3 actions, ces 3 actions qui vont vous servir ensuite avec le banquier de manière à vous aider à mieux financer vos investissements. Première action, ça va être de préparer vos finances. Alors préparer vos finances, c'est quoi ? C'est simplement le fait de faire attention d'avoir des comptes clean pendant au moins les 4 derniers mois par rapport au moment où vous allez voir votre banquier. C'est-à-dire pas de découvert, pas de frais bancaires ou de choses comme ça, pas de dépenses hasardeuses. Voilà, vraiment avoir des comptes qui soient clean, que le banquier voit que vous êtes quelqu'un de correct, avoir des dépenses, ce qu'on appelle en bon père de famille. Ensuite, un point important, ça va être d'organiser vos comptes. Il y a certaines familles où chaque personne a son compte bancaire. Donc chacun va faire les différents achats dans les différents magasins sur différents comptes avec différentes cartes. Donc après, ça devient un petit peu le bazar. Et quand vous allez voir le banquier, il va vous demander vos 3 derniers relevés de comptes. Mais il va demander les 3 derniers relevés de tous vos comptes. Donc si le banquier voit qu'il y a des dépenses qui sont faites sur des comptes différents, avec des cartes différentes, de manière comme ça, un petit peu aléatoire, là, il va prendre un petit peu peur parce qu'il y a un risque qu'à un moment donné, il y ait des dépenses qui soient faites sur un compte, sans faire attention que ça déséquilibre les finances personnelles et vous avez vite fait de passer à découvert. Donc il va vraiment falloir organiser vos comptes de manière à ce que chaque type de dépense soit faite sur des comptes bien déterminés. Ensuite, le troisième point important, ça va être d'épargner. Alors épargner, ça ne veut pas forcément dire d'avoir des centaines de milliers d'euros de côté. Épargner, c'est simplement montrer aux banquiers que vous êtes capable de mettre un petit peu d'argent de côté régulièrement tous les mois. Donc le conseil, c'est en début de mois, dès que vous percevez votre salaire, vous mettez un petit peu d'argent de côté sur un compte. Donc même si quand vous allez voir le banquier, ce compte-là n'est pas très fourni, s'il n'y a pas une grosse somme dessus, le banquier verra que vous faites l'effort tous les mois de mettre, dans la mesure de votre possible, vous mettez quand même une somme de côté de manière à avoir une épargne qui gonfle. Là, ça rassurera le banquier. Voilà, donc ça c'est trois points importants, trois actions à faire avant même d'aller voir le banquier pour commencer à investir dans l'immobilier et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous avez ici ma formation gratuite et pensez à cliquer là en dessous pour vous abonner et on recevra les prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très vite en vidéo.